Coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog comme je vous l'avais dit je vais vous reprendre encore pour toute la semaine là on est samedi il est déjà un peu tard j'ai pas vlogué avant mais j'ai déjà un petit peu lu parce que j'ai commencé ça commence bien en général déduis-je Saïd Sylvestre je suis pas sûre de bien prononcer le nom de l'autrice j'en suis désolée mais en fait c'est la maison d'édition la tête ailleurs qui m'avait contacté pour me proposer de lire ce livre c'est une petite maison d'édition à Saint-Denis qui a démarré il y a pas très longtemps je pense donc bien sûr j'ai accepté l'histoire me tentait et en plus je trouve toujours que c'est chouette quand on peut soutenir des petites maisons d'édition j'ai lu une cinquantaine de pages de l'histoire c'est pas mal je sens que c'est pas trop mon style dans le sens où on est un peu dans de la romance croisée avec du développement personnel c'est l'histoire d'une jeune femme qui va nous raconter un échec amoureux donc on oscille tout le temps entre son passé quand elle vivait à New York et qu'elle avait une relation avec un homme et son présent alors qu'elle est revenu en France elle vit à Saint-Denis et elle revient un petit peu sur les causes de cet échec donc on découvre vraiment son histoire au fur et à mesure et en plus de ça elle apprend qu'elle a un problème cardiaque donc il ya plusieurs thématiques qui sont liées j'aime bien la plume pour l'instant je trouve que c'est c'est bien écrit c'est une écriture rythmée j'espère que ça ne va pas tourner qu'autour de la romance parce que pour l'instant j'ai un peu ce sentiment que on dit qu'en gros les femmes ne peuvent parler que de leurs histoires d'amour elles ne peuvent parler que des hommes j'espère qu'on va passer vers autre chose pour l'instant comme je vous dis j'ai pas lu grand chose donc je sais pas encore me faire d'opinion sur le sujet mais en tout cas c'est très sympa à lire comment arriver à se reposer même si le plaid est en boule si vous avez regardé mon vlog précédent vous n'allez pas être trop dépaysé je vais cuisiner je vais faire une recette qui a été proposé par sarena giuliano c'est des aubergines à la parmigiana parmigiana dit mélanzane si je dis pas de bêtises je vais pas vous montrer la recette étape par étape j'avance un peu dans ma lecture de ça commence bien en général mais j'ai un problème majeur dans ce livre alors mon problème c'est que je trouve que c'est centré uniquement sur les relations amoureuses et surtout on a l'impression avec ce livre que les femmes ne savent parler de rien d'autre que des hommes et ça me dérange fortement c'est à dire que par exemple il y a une de ses amies qui est fortement déprimée c'est forcément à cause d'un garçon et rien d'autre elles vont se voir entre amis elles vont parler de leurs relations amoureuses et rien d'autre et tout ne tourne qu'autour de ça elle a l'air de faire un boulot hyper intéressant il a été évoqué qu'une fois une demi ligne enfin je trouve ça assez dommage c'est assez réducteur en fait à mon sens je j'ai lu 120 pages sur 200 donc je sais pas si la situation va évoluer honnêtement je n'y crois plus trop donc ça c'est dommage parce que l'histoire d'amour oui elle est encore intéressante enfin bien que je la comprenne pas toujours mais tout ce qu'il y a autour les amitiés etc j'ai du mal à comprendre et en plus de ça je trouve que l'héroïne est vachement égoïste parce que dès qu'une de ses amies a un problème elle revient toujours à son histoire avec son mec à elle je trouve ça parfois un peu un petit peu pompant quand je dis ici c'est qu'il y a ce petit loup qui veut toujours venir sur mes genoux voilà un exemple très parlant de ce que je vous disais juste avant donc son amie lui demande comment elle va et elle répond pas grand chose à dire depuis la dernière fois je continue mes bilans médicaux qui ne donne rien rien d'alarmant tous les toulibes me disent que c'est sans conséquence mais que je devrais être suivi je commence à être rassurée donc là voilà elle parle un peu d'autre chose et puis l'ami lui répond tu as bonne mine en tout cas qui te verrait pourrait penser que tu es en excellente forme et amoureuse donc voilà on repart toujours toujours sur le sujet de l'amour alors qu'elle a des problèmes cardiaques ce qui est quand même un peu un peu urgent et un peu important autre exemple parlant nadia a le regard perdu dans la circulation de véhicules qui passent si près de nous dans un macarne à quoi peut-elle bien penser je parie que j'ai une histoire d'amour vous ne faites pas attention je sors à peine de ma douche mais je viens vous parler de ça commence bien en général que j'ai terminé hier soir donc c'est une lecture un peu mitigé parce que j'ai pas toujours été forcément d'accord avec le fond mais j'ai bien aimé la forme j'ai bien aimé la plume de l'autrice que j'ai trouvé assez jolie et très fluide très dynamique les pages se tournent vraiment sans problème bon il est pas long mais vraiment au niveau de la plume il n'y a aucun souci à mon sens j'ai plutôt bien aimé la manière d'écrire de l'autrice et ce qui est très sympa aussi c'est qu'on a plein de références à la musique dans le roman donc l'héroïne en fait je crois que c'est de ce que je lisais à peu près une autobiographie enfin c'est une auto fiction on va dire et donc l'héroïne donc je suppose que l'autrice aussi adore la musique et souvent on a des références musicales tout au long de l'histoire et en plus à la fin vous avez une sorte de de playlist avec toutes les chansons qui sont cités qui vous sont recommandés donc ça je trouve que c'est cool parce que ça rajoute vraiment une ambiance à l'histoire donc comme je vous disais un peu gêné parfois par le fond par ce côté un peu réducteur des femmes qui ne parlent que des hommes et que leurs histoires d'amour mais sinon c'est un moment de lecture assez agréable je reste quand même un petit peu mitigé parce que ce fond m'a dérangé mais en tout cas ça reste une chouette lecture j'aime bien le travail qu'ils ont fait sur la couverture et puis pourquoi pas si l'autrice réécrit quelque chose mais si elle écrit quelque chose de différent parce que sa plume m'a plu mais j'ai plus envie de la relire dans ce genre d'histoire et d'ailleurs je me disais heureusement que le livre fait pas 100 pages plus parce que là clairement j'en aurais eu marre mais aussi j'ai oublié de vous dire j'ai bien aimé comment ça se terminait j'ai trouvé que la construction était assez intéressante et alors ce matin j'ai commencé un nouveau livre en lecture commune avec ma maman on a commencé le dernier tome de l'amie religieuse d'Ena Ferranté on le lit en lecture commune pour se motiver parce que moi ça fait deux ans et demi que je suis partenée dans la saga donc il y a des choses qui sont un peu loin et là je me remercie d'avoir fait il y a quelques années des résumés spoilant des livres que je lisais parce que j'avais un résumé clair net et précis des trois premiers tomes donc j'ai pu me replonger assez facilement dans celui ci et je suis très contente d'y être honnêtement je suis à la page 32 mais de ce que j'ai lu pour l'instant honnêtement je suis super contente de replonger dans cette histoire de retrouver Elena et j'ai hâte de voir comment cette saga va se finir mais j'ai un peu le temps il est quand même bien gros j'avance bien dans ma lecture de l'amie prodigieuse parce que j'en suis à la page 222 pour l'instant honnêtement j'adore je suis super bien dans cette lecture je vous ai pas expliqué ce dont ça parlait parce que je me dis que c'est quand même une histoire très 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 connue ça a vraiment été un best-seller si vous connaissez pas du tout c'est une histoire d'amitié dans le premier tome on est à Naples dans les années 50 et c'est l'amitié entre Elena et Lila qui sont deux jeunes filles qui viennent d'un milieu extrêmement populaire d'un quartier très populaire de Naples et on voit leur amitié évoluer c'est une amitié qui est un peu toxique il faut le savoir c'est une amitié qui n'est pas linéaire qui n'est pas toujours très saine et donc dans ce dernier tome au tout début du tome on est à la fin des années 70 toujours à Naples et on continue à suivre les aventures ce qui est très bizarre c'est que dans les premiers tomes j'aimais beaucoup 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 Elena et que là elle me tape un peu sur les nerfs parce qu'elle prend des décisions que je comprends pas forcément mais ce qui est génial c'est que c'est un genre de roman où on vous raconte alors beaucoup de choses et en même temps pas beaucoup de choses parce que c'est la vie en fait donc on vous raconte l'existence d'Elena toute sa vie mais c'est passionnant c'est tellement bien écrit que les pages elles tournent toutes seules et moi je suis fascinée par cette histoire et j'adore je me suis mis Harry Potter 4 parce que j'avais commencé un petit marathon Harry Potter en mars et j'avais pas encore pris le temps de le continuer donc c'est maintenant J'ai pas encore pris le temps de le faire comment vous dire que j'ai fini la première partie donc je me suis à la page 385 et ça se termine d'une façon tellement horrible j'ai j'ai pas les mots je ne m'y attendais pas c'est une grosse surprise j'ai hâte de continuer j'ai pratiquement fini ma lecture de l'ami prodigieuse il me reste moins de 100 pages je vais terminer ça maintenant 100 pages sur 550 c'est pas énorme et je me dis heureusement que je l'ai lu maintenant que je ne devais pas travailler parce que sinon je l'aurais lu en super longtemps c'est passionnant mais c'est tellement dense que ça prend du temps je reviens vous parler parce que j'ai terminé l'enfant perdu je me rappelais déjà plus du titre donc le quatrième tome de l'ami prodigieuse d'Elena Ferrante j'ai remis la jolie petite jaquette il est quand même plus jolie comme ça je trouve parce qu'en dessous il était très abîmé bref trêve de blabla j'ai beaucoup aimé ce dernier tome qui clôture super bien la saga je trouve on est ici sur un laps de temps qui est beaucoup plus long parce que quand on commence le livre Elena a une trentaine d'années et on le termine elle en a une soixantaine ça se termine de manière énigmatique mais c'est pas plus mal en même temps de la part d'Elena Ferrante je m'attendais pas vraiment à avoir toutes les réponses à toutes mes questions donc il y a deux grandes réponses qui restent en suspens mais avec ma maman on est déjà en train de d'échafauder nos théories donc on a une idée de ce que nous on pense de toute manière on n'aura jamais la réponse donc c'est une fin un petit peu ouverte ce tome ci est plus politique on va beaucoup parler de la situation de l'Italie dans les années 80 90 2000 c'est assez intéressant même si j'ai pas tout 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 compris à ce niveau là parce que je suis pas assez calée en politique pour ça en tout cas c'est un tome que j'ai trouvé super intéressant il va vraiment donc elle nous est sur un laps de temps très long donc il y a certaines années qui sont un peu passées sous silence parce qu'elles sont moins importantes Elena va beaucoup évoluer et c'est un personnage que j'ai parfois adoré parfois détesté j'ai parfois eu du mal à la comprendre elle commet quand même des actes que j'ai du mal à pardonner par moment mais c'est une saga qui marche très très bien moi c'est une saga que j'ai adoré que je ne peux que vous recommander mais il faut savoir que c'est quand même un peu particulier comme genre de livre c'est particulier parce que c'est très dense on vous raconte beaucoup 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 de choses il y a beaucoup de personnages ça c'est surtout dans le premier tome après ça se calme un petit peu mais là par exemple je reprenais cette saga alors que je ne l'avais plus lu depuis 2017 et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de personnages et heureusement au début du livre vous avez un petit index avec tous les personnages de toutes les familles et ceux qui sont importants un petit résumé de ce qu'ils ont fait avant ça m'a bien aidé parce que je pense que sans ça clairement il y a des moments où j'aurais été peut-être un peu largué dans les personnages mais en tout cas moi c'est une saga que j'ai adoré découvrir l'amitié est certes un peu toxique certes il y a beaucoup beaucoup d'événements qui se passent mais c'est tellement bien écrit c'est tellement original et c'est tellement prenant parce que ces personnages au bout d'un moment on a tellement envie de les suivre et de savoir ce qui leur arrive enfin moi c'est une saga que j'adore personnellement et que je suis ravie 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 d'avoir terminé parce que je l'avais délaissé depuis trop longtemps parce que ça c'est pas le petit déjeuner de rêve mon copain est allé me chercher des cooks donc déjà trop bien j'ai mon petit café et hier soir j'ai commencé ce livre aussi je vous en reparlerai tout à l'heure mais ça commence très bien je ne vous montre pas ma tête parce que pas très envie j'ai commencé ce livre qu'Isabelle m'avait donné donc Isa de la chaîne is a natural tales elle me l'avait donné elle l'avait reçu en service presse et puis elle voulait pas le garder moi j'avais envie de le lire donc on a fait un petit troc j'en suis à la page 68 et honnêtement j'aime beaucoup pour l'instant parce que c'est une lecture très 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 prenante on suit un couple un couple d'américains ils sont beaux ils sont jeunes voilà vraiment en apparence c'est le couple idéal mais dès que le roman commence on comprend qu'un problème donc c'est un couple d'américains qui est parti s'installer en Suède sur une petite île à 40 minutes de Stockholm vraiment isolé de tout et dès le début on comprend qu'il y a un problème dans ce couple qu'il y a quelque chose qui est pas clair qu'il y a quelque chose qui est pas net enfin moi dès la deuxième page j'ai détesté le mari qui vraiment utilise sa femme pour rester à la maison et il veut qu'elle ait pas d'autres ambitions que s'occuper de leur enfant et rester à la maison et voilà au fur et à mesure on voit que le couple il est pas mal détraqué je suis à la page 68 donc pour l'instant on a vraiment cette mise en place de l'atmosphère très toxique mais j'ai hâte de continuer j'ai un petit peu avancé dans la vie dont nous rêvions de michelle saxe alors je vous avais dit que c'était une lecture très prenante il faut quand même savoir aussi que ça aborde beaucoup le thème de la maternité et que c'est extrêmement dérangeant la façon dont cette thématique est abordée j'ai déjà été choquée vraiment choquée de certains passages donc je préfère prévenir il y a des passages qui sont très choquants au niveau de la maternité et en fait je me suis rendu compte que ce soir c'était le week-end d'Amil et je me suis dit que ce serait cool d'y participer parce que ça fait très longtemps que j'ai pas participé vraiment j'avais participé il y a environ un an mais je crois que j'avais réussi d'ailleurs enfin bref en tout cas ça fait un petit temps que j'ai pas participé donc je vais plus lire maintenant parce qu'il est 17h30 donc le challenge commence à 19h je me dis que je vais pas me bourrer de lecture pendant une heure et demie avant de commencer ça n'a pas beaucoup de sens donc je vais terminer ce livre-ci ce week-end il me reste 224 pages je compte lire Cyrano de Bergerac d'Edmond de Rostand d'Edmond Rostand pourquoi je dis 2 je ne sais pas je ne l'ai jamais lu et donc je suis très curieuse de le découvrir en plus c'est un peu de la triche pour le challenge parce que c'est une pièce de théâtre donc il n'y a pas beaucoup de texte par page et il y a 351 pages autre petite triche c'est stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb celui-ci il est écrit super gros donc je triche un peu ce week-end on y va comme ça et celui-là il fait 187 pages et alors le dernier celui-là je vous rassure c'est pas de la triche c'est l'enfant au caillou de Sophie Loubière que j'ai envie de lire depuis un petit temps qui est très 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 vanté par Séverine de la chaîne il est bien ce livre et celui-ci il fait environ 350 pages je me rappelle plus exactement 345 pages donc ça me fera un total de 1107 pages si j'arrive à tout lire ce qui n'est pas sûr mais je vais essayer j'ai terminé la vie dont nous rêvions de Michel Sachs c'est un roman extrêmement extrêmement dérangeant c'est rare que je lise des romans qui me perturbent autant qui me dérangent autant parce que tous les personnages sont atroces tous les personnages sont détestables parce que je vous racontais qu'on est avec ce couple qui a déménagé en Suède ils ont un enfant les deux personnages de ce couple sont horribles et alors on a une troisième personne qui va arriver et cette personne est très perturbée aussi donc au final il n'y a aucun personnage auquel on peut se raccrocher il n'y a personne qu'on peut apprécier c'est très 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 dérangeant alors on a certaines bribes de leur passé mais j'avoue que j'en aurais voulu un petit peu plus pour mieux comprendre tout tout ce qui déraille chez eux parce que vraiment c'est le genre de personne je ne veux jamais tomber sur ce type de personne dans ma vie quoi et je le saute même pas à mon pire ennemi c'est vraiment des personnes dérangées vraiment et on lit des choses tellement horribles parfois j'avais j'étais vraiment dégoûtée j'étais vraiment écoeurée par ce que je lisais alors pas vraiment qu'il y ait des scènes très gores non mais vraiment parce que c'est l'horreur humaine quoi c'est vraiment des gens qui n'ont pas pas beaucoup de sentiments pas beaucoup de coeur et qui commettent des choses franchement discutables mais j'ai passé dans l'ensemble alors j'allais dire un bon moment de lecture non mais j'ai trouvé que c'était un thriller vraiment efficace et dans le genre il est vraiment pas mal dans le genre psychologique mais attendez-vous à des personnages atroces et voilà moi j'aurais voulu qu'il soit peut-être un peu plus approfondi pour que je comprenne vraiment pourquoi il était devenu comme ça donc avec ce livre aussi ça me fait 224 pages pour le week-end d'Amil et maintenant je vais partir sur un classique parce que je vais commencer de Cyrano de Bergerac il est presque 18h30 et j'ai terminé Cyrano de Bergerac d'être mon Rostand j'ai beaucoup 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 aimé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un magnifique texte au niveau de la langue c'est superbe c'est écrit en vert on en prend vraiment plein les yeux au niveau de la lecture c'était très bien écrit j'ai adoré le personnage de Cyrano alors si vous ne connaissez pas toute l'histoire je vous fais un très bref résumé c'est l'histoire de Cyrano on est au 17ème siècle pardon c'est un homme qui a un nez très imposant qui le complexe beaucoup parce qu'il en parle directement de son nez et en fait il est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Roxane et qui elle est amoureuse de Christian un garçon qui est très très beau mais qui n'a pas tout le panache de Cyrano de Bergerac qui n'a pas ses manières de parler parce que lui il est c'est vraiment un poète dans l'âme en fait c'est un poète dans sa manière de s'exprimer dans sa manière d'écrire et voilà ces deux hommes vont un petit peu s'allier je n'en dis pas plus mais en tout cas c'est vraiment une magnifique pièce j'ai beaucoup 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 aimé cette histoire et j'ai très envie de regarder l'adaptation avec ça ne lui plaît pas lui avec Gérard Depardieu ce matin j'ai lu et terminé Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb c'est un tout petit roman qui se lit super vite parce qu'il fait 186 pages il est écrit vraiment très gros bref ça se dévore et c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié que j'ai trouvé bien mené intéressant et très humoristique alors pour vous raconter un petit peu l'histoire on suit une jeune femme qui s'appelle Amélie et qui en 1990 arrive au Japon elle est belge elle arrive au Japon pour travailler dans une entreprise qui s'appelle Yumimoto et elle va vraiment avoir une fonction pas du tout importante dans l'entreprise et on va la suivre pendant un an pendant l'année durant laquelle elle travaille dans cette entreprise et alors ce qui est rigolo c'est qu'au lieu de gravir les échelons elle va plutôt faire le chemin inverse je ne veux pas trop vous en dire parce que comme c'est court il vaut mieux pas trop en parler mais le résumé en dit vraiment beaucoup c'est vraiment un roman qui nous raconte qui nous explique la culture japonaise la culture des entreprises au Japon qui est vraiment vraiment très différente des entreprises européennes il y a tout un tas de coutumes qui sont super différentes de chez nous et surtout ça nous parle aussi de la culture japonaise en tant que telle même en dehors de l'entreprise dans ce livre on reste tout le temps tout le temps tout le temps dans l'entreprise mais Amélie Nothomb va vraiment décortiquer le caractère japonaise qui m'a notamment fait beaucoup rire c'est le fait qu'on ne puisse pas transpirer au Japon c'est très 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 mal vu de transpirer de sentir la transpiration donc ça ça m'a beaucoup fait rigoler pareil dans l'entreprise il y a un moment où Amélie va décider de rester travailler nuit et jour et personne n'y trouve rien à redire tout le monde trouve ça parfaitement normal et voilà il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'on trouve ça très particulier c'est vraiment le choc des cultures mais le tout est vraiment amené avec une plume qui est juste géniale qui est très drôle il y a juste un moment moi vers 30-40 pages avant la fin où j'ai trouvé ça un petit peu redondant mais vraiment à part ça ce livre il est vraiment chouette à lire ça se lit très vite ça se lit très bien je ne connais pas bien Amélie Noton je ne l'ai pas encore beaucoup lu et je me disais que celui-ci c'est un petit peu sonde incontournable à lire donc je suis très contente de l'avoir découvert je ne crois pas que je vais m'en rappeler pendant super longtemps ça ne m'aura peut-être pas marqué autant que ça mais en tout cas il y a tout un tas d'anecdotes de faits qui sont relatés que j'ai trouvé drôles que j'ai trouvé intéressant à noter enfin bref j'ai vraiment passé un chouette moment avec ce bouquin-ci et en plus ça m'a permis de lire 186 pages de plus donc je pense que je suis à 762 pour l'instant cet après-midi je vais lire L'enfant au caillou je vous en reparlerai de toute façon quand j'aurai un petit peu avancé mais ce week-end d'ami il se profile plutôt bien il est 18h et il me reste moins de 100 pages pour réussir le challenge donc ça c'est déjà une très très bonne nouvelle j'ai lu plus ou moins 150 pages de L'enfant au caillou de Sophie Loubière et j'aime beaucoup pour l'instant j'accroche beaucoup parce que c'est très 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 addictif je trouve pour vous résumer l'histoire c'est un peu compliqué parce qu'au début on est un peu désarçonné Kenzo installe-toi on est un peu désarçonné par ce qui se passe dans le sens où je ne comprenais pas très bien parce qu'on nous donne juste des bribes de la vie d'un personnage et en fait on retrouve ce personnage après une cinquantaine de pages où on nous a raconté donc l'évolution de sa vie on la retrouve quand elle est âgée et qu'elle retourne dans son ancienne maison où des voisins se sont installés enfin juste à côté il y a des nouveaux voisins elle va les observer elle va voir un petit garçon qu'elle trouve bizarre et veut essayer de creuser et de savoir ce qui se passe je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne voudrais surtout pas en dire trop mais sachez que c'est vraiment prenant pour l'instant et que j'aime beaucoup ma lecture après je n'en suis même pas encore à la moitié de ce livre donc ça peut encore mal tourner mais en sachant que c'est vraiment un des plus gros slips de Séverine de la chaîne il est bien ce livre je me dis qu'à mon avis ça peut présager quelque chose de très bon pour la suite donc je vous en reparlerai de toute façon il est 19h30 et j'ai lu 1000 pages donc j'ai réussi mon challenge je suis à la page 241 donc j'ai lu tout pile 1000 pages mais là je n'en peux plus donc je ne vais plus lire pour aujourd'hui en tout cas je me suis arrêtée à un moment assez stressant on se demande vraiment ce qui va se passer ensuite donc je continuerai ça demain et de toute façon je vous donnerai mon avis définitif sur le livre demain et je terminerai le vlog à ce moment là le cadrage est pourri mais c'est pas grave je vais terminer le vlog ici j'ai terminé l'enfant au caillou donc je vous donne rapidement mon avis à chaud alors mon avis c'est que je suis malheureusement un petit peu déçue j'ai trouvé que c'était un très bon thriller parce que c'est très haletant on tourne vraiment les pages sans difficulté le style est intéressant aussi parce que c'est un style qui est quand même très travaillé ce qui n'est pas toujours le cas dans du thriller donc tout ça c'est vraiment des choses très positives j'ai trouvé que c'était très bien ficelé parce que la construction est assez intelligente au début on ne comprend pas très bien ce qu'il en est et puis au fur et à mesure toutes les pièces du puzzle vont venir s'emboîter donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal mais mon problème c'est que j'en avais entendu tellement et tellement d'éloges que je m'attendais à un truc de dingue à un twist de malade à la fin que je n'ai pas eu alors certes il y a des révélations à la fin mais aucune ne m'a vraiment renversée et donc je pense que malheureusement c'est un peu ce sentiment de déception qui 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 attends comment c'est quoi le verbe qui et donc je pense que c'est un peu ce sentiment de déception qui prime en moi et ça m'énerve parce que c'est un bon thriller honnêtement je pense que si il n'avait pas été vendu comme il a été vendu je l'aurais commencé sans m'attendre à grand chose mais ici on m'a tellement dit tu vas voir c'est trop 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 bien que ouais j'étais super bien dedans mais il n'y a pas la petite étincelle qui fait que waouh je suis vraiment sur les fesses en le terminant par contre ça aborde plein de thèmes intéressants ça creuse très bien la psychologie des personnages donc tout ça j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait parce qu'on traite de thématiques quand même super lourdes mais voilà il m'a manqué cette petite étincelle qui fait que waouh 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 j'adore mais en tout cas je vous le recommande tout de même mais ne faites pas la même erreur que moi c'est à dire ne vous attendez pas un coup de coeur parce que je pense que ça c'est le truc qui te casse le plus quand tu lis moi j'ai déjà remarqué quand je me dis ouais tout le monde a adoré donc je vais adorer je vais avoir un coup de coeur je sais pas il y a comme un truc qui se bloque en moi et qui fait que non j'ai pas le coup de coeur et que j'en attends vraiment un truc phénoménal et du coup bah il y a une petite pointe de déception mais ça reste un très bon livre et voilà je vous le conseille si vous avez l'occasion de le lire je vais terminer ce vlog ici parce que à mon avis je l'ai pas encore monté mais il sera très très long j'espère en tout cas qu'il vous aura plu j'arrête les vlogs pour l'instant j'en reprendrai peut-être un peu plus tard à voir si le confinement s'éternise encore longtemps ou pas on ne va pas jouer à faire des pronostics là dessus on verra bien en tout cas moi j'ai été ravie de vous tourner ces vlogs et dès les prochaines vidéos on reprend les vidéos classiques comme d'habitude je pense que certains préfèrent je pense que certains n'aiment pas trop les vlogs donc ils seront contents de la prendre en tout cas merci pour l'accueil que vous avez réservé déjà à mon premier vlog des retours super positifs ça me fait hyper plaisir et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo gros bisous et moi je vous retrouve